Musique C'est pas vraiment un métier, c'est plus le fait de prendre conscience de la biodiversité qu'il y a autour de nous et puis la favoriser, c'est ce qu'on fait sur la ferme depuis maintenant 12 ans. Et du coup, c'est le Gab Anjou qui proposait une formation autour de l'apiculture naturelle. Et du coup, moi, ça m'a bien intéressée, surtout que ça permettait de produire, d'être en autoconsommation sur le miel et puis de favoriser la biodiversité de la ferme. Donc, surtout qu'on a une ferme qui est très riche en haies. On a des petites parcelles toutes entourées de haies, avec une biodiversité des essences dans les haies. Donc, c'était un peu pour favoriser ça et puis aussi pour avoir l'occasion d'observer des abeilles de plus près. Parce qu'à l'état naturel, elles sont quand même difficilement accessibles. Et du coup, la ruche permet de les observer. L'innovation, c'est peut-être plus de retrouver quelques ruches sur une ferme et qui sont entretenues par les agriculteurs de la ferme. Là, c'est la deuxième année de formation au GAB. Donc, il y a une vingtaine d'agriculteurs, de paysans qui ont été formés. Après, on se retrouve aussi une fois par an parce qu'on reste des amateurs quand même. Donc, on se retrouve une fois par an. Et c'est peut-être ça, plutôt l'innovation de l'envie de certains paysans de retrouver ce contact avec les abeilles que beaucoup avaient à la fin du XIXe. Sur des petites structures, comme on avait des petites vignes, on avait plein de fruitiers. Ce qui a plu aujourd'hui chez les agriculteurs, chez les exploitants agricoles. Tu vois qu'en bas, là, c'est du miel parce que c'est clair. Donc, tout ça, c'est du miel. Et donc, du coup, il n'y a plus de couvins, là. Le couvins, s'il y en a, il est dans cette caisse-là. Et donc, du coup, là, il y a mes froids. Ah ouais, mais c'est parce qu'elle les a... En fait, je n'arrivais pas à sortir tout à l'heure en haut parce qu'elles les ont collés entre elles. La différence, je pense que vu que c'est plus un hobby, une activité annexe, c'est plus le fait qu'on ne va pas avoir énormément de temps dont tu es consacré. Donc, là, c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de ces personnes-là qui vont avoir des ruches varées que des ruches d'Adam ou qui ont le plus besoin de surveillance, d'aller voir régulièrement ce qu'elles font. Alors que là, en période de récolte, il faut juste bien suivre qu'elles ont encore de la place pour stocker du miel. Alors, est-ce que ça veut dire, là, vous avez deux ruches ? Est-ce que dans l'avenir, vous pensez en mettre d'autres ? Comment ça va se passer ? Cinq au maximum, je pense. Aujourd'hui, j'ai les boîtes pour en faire cinq. Et je pense que ça n'ira pas au-dessus parce qu'après, c'est plus de temps, c'est du professionnalisme. Mais l'idée, c'est juste de produire du miel pour nous, notre famille et les copains. Sous-titrage Société Radio-Canada